... Avez-vous déjà passé 10 minutes à attendre que votre image Docker se build ? Je suis Axel Richer, Data Engineer Senior chez Equimetrix, une société de conseil en Data Science basée à Paris. En tant qu'ingénieur de données, je suis souvent amené à accompagner les Data Scientists dans le passage de leur application de Proof of Concept en local vers un prototype dans le cloud. C'est une première étape vers l'industrialisation et il est essentiel de profiter de ce moment-là pour poser les bonnes bases pour permettre un bon passage en production. Généralement, ces applications Python sont développées avec des frameworks type Dash, Streamlit ou Flask. Quasi systématiquement, le déploiement de ces applications repose sur la technologie de conténérisation Docker. Docker, en deux mots, c'est une technologie qui permet de packager une application avec ses dépendances et de l'isoler dans un container. Ce container, ensuite, on peut l'exécuter sur n'importe quelle machine, que ce soit une machine Windows, Linux, Debian ou autre. Malgré tout, il y a encore des pratiques méconnues qui font que son adoption en phase de développement est encore peu présente. De manière générale, on observe le schéma de développement suivant. Le développeur commence par se créer un environnement virtuel, en tout cas j'espère que vous le faites, avec Pipenv, Konda ou un autre système d'environnement virtuel. Ensuite, les développements sont faits, on fait les tests et jusqu'à ce qu'on soit content, on itère sur ces deux étapes. Une fois que le data scientist est content de son application, c'est généralement à ce moment-là que j'arrive, en tant que data engineer, pour conténériser l'application. Je vais demander au data scientist quelles sont les éventuelles dépendances de son application, quels sont les packages Linux que je vais devoir installer dans le container et je vais avoir quelques allers-retours avec lui qui peuvent être un frein à l'industrialisation. Mon but aujourd'hui, c'est de vous donner quelques conseils à appliquer qui vont vous faciliter cette étape et la fluidifier. Autre chose que je vais vous donner comme outil aujourd'hui, c'est le moyen d'utiliser Docker dès les premières phases de développement. Aujourd'hui, Docker en phase de développement, ça peut être pénible. Si vous l'avez déjà utilisé, vous savez qu'un build peut être très long, peut durer plusieurs minutes et à chaque fois que vous faites un changement, vous êtes amené à faire un build, ce qui est vraiment pénible, frustrant et c'est aussi pour ça qu'on observe une très faible utilisation de Docker en phase de développement. La première chose à faire pour vous aider à développer avec Docker, c'est d'accélérer cette phase de build pour la rendre plus courte et moins pénible. Pour ça, il faut comprendre comment Docker marche. À l'intérieur de Docker se trouvent ce qu'on appelle des layers, des couches. Ces couches sont créées par chaque instruction que vous mettrez dans votre Dockerfile. Docker stocke ces couches dans le cache pour pouvoir les réutiliser plus tard ou pour pouvoir les partager avec d'autres applications. Donc la première chose à savoir, c'est que si vous n'avez pas besoin de modifier une couche ou si elle n'est pas modifiée pendant votre Dockerfile, Docker la réutilisera, ce qui accélérera le build suivant. On va donc placer nos instructions les plus stables le plus haut possible dans le Dockerfile et ne placer en bas de votre Dockerfile que les instructions qui sont amenées à changer régulièrement. C'est pour ça que l'image de base, le from, se situe tout en haut de Dockerfile, c'est généralement la chose la plus stable. Prenons un exemple d'un Dockerfile avec une image de base Python et quatre étapes. Le premier build durera le temps qu'il durera, trois, quatre minutes peut-être. Si vous l'avez déjà dans le cache, ce sera très rapide. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous allez faire votre second build, si l'étape 2 a changé, Docker va réutiliser le cache de l'image de base et le cache de la première image, du premier layer. Et les étapes suivantes seront rebuild à nouveau. Même si l'étape 4 est inchangée par rapport à avant, Docker ne pourra pas réutiliser le cache parce qu'il peut y avoir une dépendance avec l'étape 3. On a déjà gagné deux étapes de build. Si on sait par avance que l'étape 4 allait être inchangée, on aurait pu la placer plus haut, ce qu'on voit dans le deuxième exemple, et avoir un Docker cache réutilisé pour toutes les étapes, sauf la dernière. On gagne énormément de temps. Le build, en ne construisant que le dernier layer, se fait en quelques secondes, généralement. Un autre impact du partage des layers entre différentes applications qui reposent sur Docker est qu'il va être recommandé d'utiliser des images ou des instructions que vous avez déjà utilisées dans d'autres applications. Dès le premier build, vous gagnerez du temps. C'est aussi un principe qui va s'appliquer sur l'image cible. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs applications dockerisées qui tournent sur une machine et que l'image de base est la même, vous n'aurez pas deux copies de cette image de base, mais une seule qui sera partagée entre les deux instances, ce qui va vous faire gagner de l'espace mémoire et du temps au moment de la récupération de l'image. Un autre avantage à avoir en tête quand on utilise les layers de Docker est que ces layers sont partagés également sur la machine cible. Deux applications qui sont dans un Docker qui utilisent les mêmes instructions ne vont pas avoir les instructions dupliquées sur la machine en espace mémoire, mais vont utiliser la même. On va donc gagner du temps lorsqu'on va récupérer les images de la nouvelle application si une application existante possède déjà les mêmes instructions. Pour optimiser votre image Docker, il va également être important de réduire le nombre de layers. Chaque layer prenant naturellement de la place, on va vouloir en limiter le nombre. Certaines instructions peuvent être assemblées en une seule. Par exemple, si on prend des instructions pour installer des packages Linux, c'est souvent des run apt-get update, run apt-get install, le nom du package. Et de manière générale, on va avoir l'intuition d'écrire sur plusieurs lignes, donc plusieurs instructions run, donc plusieurs layers, donc beaucoup de volumétrie utilisé pour rien. Deux layers faisant la même chose vont prendre plus de place et prendre plus de temps à ce build qu'une seule instruction qui mergererait ces deux instructions. On le voit dans cet exemple, dans lequel je vais avoir cinq instructions run qui vont installer des packages Linux. Ces cinq instructions peuvent être assemblées en une seule, qui ne fera donc plus qu'un seul layer au lieu de cinq, et qui se construira beaucoup plus vite. Une autre chose à savoir qui peut avoir un très bon impact sur la taille finale de votre image Docker est le choix de votre image de base. Intuitivement, vous allez prendre l'image correspondant au langage que vous utilisez. Si je veux faire une application qui repose sur Python 3.8, naturellement, je vais commencer mon Dockerfile avec from Python 3.8. Cette image qui repose sur du Ubuntu et qui contient tous les packages à peu près classiques du Python fait à peu près 1 giga. Chose qui peut être très longue à récupérer, très longue à construire également. Il y a deux types d'images qui peuvent être intéressants de considérer si on veut réduire l'espace utilisé par Docker. Il y a les images slim et les images alpine. Les images slim sont propres à chaque langage et contiennent le strict minimum pour faire tourner votre application. Donc si je prends une application Python, je vais utiliser une image Python 3.7 slim et celle-ci fera déjà non pas 1 giga, mais 200 MO à peu près. Elle va contenir tous les packages nécessaires pour faire tourner Python et ensuite, c'est à vous de rajouter uniquement les packages qui vous intéressent et votre application tournera comme un charme. Quant aux images alpine, elles reposent sur une distribution Linux qui est optimisée pour le cloud, qui prend vraiment très très peu de place. C'est vraiment des toutes petites images, mais on observe souvent, en tout cas sur Python, des problèmes de compatibilité. Elles ne sont pas insolubles, mais parfois, il est plus rentable de passer sur une application qui repose sur un Docker slim plutôt que sur de l'alpine, car on va perdre du temps à résoudre les bugs de compatibilité pour un gain d'espace qui n'est pas forcément justifié, car si votre application est destinée à du cloud, l'espace mémoire n'est pas forcément coûteux ni important. Alpine va se dédier à des applications qui vont être embarquées sur des petits systèmes embarqués, peut-être dans votre Raspberry, par exemple. Là, l'alpine a un vrai impact parce que vous êtes limité en espace par le hardware et Alpine est un très bon choix pour ça. En revanche, si vous êtes à destination du cloud uniquement, Slim est fortement recommandé. Pour vous donner un exemple concret, voici un comparatif entre les 3 images Python 3.8, 3.8 Slim et 3.8 Alpine. La 3.8 de base fait quasiment 800 MO à build et à récupérer sur votre machine. Ça va prendre beaucoup de temps. Si on prend la 3.8 Slim, on descend à 165 Mb, ce qui est quand même considérablement plus petit et beaucoup plus rapide à construire. Vous voyez également que l'Alpine, qui fait environ 80 MO, est vraiment minuscule et vraiment dédiée à des systèmes embarqués avec très peu de mémoire. Voici un autre exemple concret à partir d'un Dockerfile. Voici un Dockerfile qui permet de lancer une application Stream 8 depuis une image 3.8. Elle installe les dépendances, elle lance l'application et l'image totale Docker fait presque 1 giga, voire un peu plus. Si on applique les petits conseils que je vous ai donnés, à commencer par changer l'image de base, on passe sur une Python Slim, on réunit commande run en une seule et on supprime les packages non nécessaires. On se retrouve alors avec une image Docker qui ne fait plus que 200 MO et quelques, ce qui est beaucoup plus rapide à construire, beaucoup plus rapide à déployer en production. Maintenant qu'on a accéléré les phases de build, ça devrait être beaucoup moins pénible en phases de développement. Pour aller plus loin, on va réduire le nombre d'appels au commande Docker build afin de rendre l'expérience de développement beaucoup moins pénible et beaucoup plus fluide. Partons par exemple d'une application Streamlit. Dans une utilisation classique de Docker, vous allez faire votre premier build, faire votre premier run et votre application Docker se lancera dans le terminal. Vous allez pouvoir vérifier que tout s'est bien passé. Vous vous rendez compte qu'il y a un changement à faire. Vous êtes obligés de faire votre changement local, rebuild, rerun. C'est ça que je voudrais vous supprimer. En utilisant les Docker Volumes, on va être capable de créer un lien entre vos fichiers locaux et les fichiers à l'intérieur du container, vous permettant d'updater en temps réel le contenu du Docker et de voir vos changements en quelques secondes. Pour créer un volume Docker, la commande est la suivante. Maintenant que vous avez créé votre volume, vous pouvez lancer votre Docker avec la commande suivante, un Docker Run accompagné d'options volume. Et lorsque votre application va se lancer et que vous faites un changement dans votre code local, dans votre IDE, vous allez tout de suite voir le changement dans le Docker. Pour rendre ça encore plus simple, je vous propose d'utiliser Docker Compose afin de ne pas avoir à retenir par cœur les commandes que je viens de vous montrer. A l'aide de ce simple Docker Compose, il ne vous reste plus qu'à faire la commande Docker Compose Up. Votre application va se build, va se lancer, attacher le volume et vous pourrez alors faire vos changements en local vers votre container de manière très fluide et continuer votre développement d'une manière très agréable. Désormais, à l'aide de tous ces petits conseils, les seuls moments où vous aurez à faire un build un peu pénible seront au moment où vous allez initialiser votre projet. Ça, c'est quasiment impossible de l'éviter, sauf si vous avez déjà des projets qui ont utilisé Docker auparavant. Au moment où vous allez changer d'image de base, peut-être pour passer de l'image Python qui vous a permis de faire votre développement à une Python Slim avec uniquement les packages qui sont vraiment nécessaires à votre application. Ou alors, s'il y a besoin d'installer des nouveaux packages à votre application, un package que vous n'utilisiez pas dans une version précédente. Donc là, le run apt4 install sera nécessaire et il faudra remuler une image Docker. Une fois que vous êtes content de votre application, étant donné que vous avez déjà votre Dockerfile vu que vous avez développé directement nos Docker, la passation avec votre Data Engineer sera beaucoup plus fluide. Il n'y aura plus qu'à mettre en place une petite chaîne de CI et CD pour déployer automatiquement votre prototype dans le cloud et le faire évoluer petit à petit sans avoir à faire des allers-retours avec votre Data Engineer. Sous-titrage Société Radio-Canada et la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada